... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de rencontres organisé à l'auditorium dans le cadre de la nouvelle exposition du Mémorial sur les attitudes et actions des diplomates face aux persécutions des Juifs. De l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 jusqu'à l'après-guerre. Cette exposition, dont vous voyez l'affiche derrière moi, se situe au premier étage du Mémorial. Son commissariat scientifique a été assuré par quatre historiens, Jean-Marc Dreyfus, André Caspi, Catherine Nicot et Claire Mouradion. Alors, nous allons aujourd'hui discuter et rendre hommage à deux hommes qui sont présents dans l'exposition et qui font partie des rares diplomates à avoir sauvé des Juifs pendant la guerre. Ces deux hommes sont Chihun Sugihara, consul japonais basé à Kaunas, capitale de la Lituanie, et Aristide de Sousa Mendes, qui était consul général du Portugal en poste à Bordeaux. Et durant l'été 1940, Sugihara et Aristide de Sousa Mendes vont faire le choix de la désobéissance en délivrant des milliers de visas et de passeports à des réfugiés juifs et des opposants politiques. Le courage de ces deux hommes est d'autant plus remarquable quand on sait que, de manière générale, les diplomates ont respecté scrupuleusement la politique de leur gouvernement en appliquant les règles dictées en matière d'immigration. Vous savez qu'après le déclenchement de la guerre en septembre 1939, les États neutres et les démocraties alliées vont durcir leur quota d'immigration et fermer progressivement leurs portes aux réfugiés. Il faut également souligner le fait que Sousa Mendes et Sugihara ont payé cher leur action de sauvetage. De retour au Portugal, en juillet 1940, Sousa Mendes fut traduit devant un conseil de discipline et destitué de l'ensemble de ses droits. Et à son retour au Japon en 1947, Sugihara est déchu de ses fonctions pour avoir contrevenu aux ordres. La mémoire des diplomates ayant sauvé des juifs a mis du temps à être reconnue. C'est à partir des années 1960 que Yad Vashem va décerner le titre de Juste parmi les nations à des diplomates. Le catalogue de l'exposition Les diplomates face à la Shoah dénombre 40 diplomates qui ont reçu ce titre. Alors c'est effectivement très peu, mais il faut dire que les critères de sélection ne leur sont absolument pas favorables, car on considère que la protection de leurs nationaux juifs relevait de leur mission ordinaire et qu'il est par ailleurs très difficile de dénombrer le nombre de juifs sauvés, étant donné que la plupart du temps, les visas étaient délivrés à des familles et non à des individus. Donc Aristide de Sousa Mendes, décédé en 1954, sera nommé Juste parmi les nations à titre posthume en 1966. Et Sugihara le recevra en 1984, deux ans avant sa mort. Alors pour rendre hommage à ces deux diplomates Justes, nous sommes heureux d'accueillir les auteurs de deux œuvres récentes. À 16h, nous accueillerons Patrick Serrodi, qui est peut-être déjà là, qui devrait sans doute déjà être là, voilà, merci de me faire signe, de Patrick Serrodi pour son film L'héritage d'Aristide, qui porte donc sur l'histoire et la mémoire d'Aristide de Sousa Mendes. Et pour cette première rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Cuccio pour son roman Visable pour l'éternité, paru l'année dernière aux éditions Albin Michel, roman dans lequel l'action de sauvetage menée par Sugihara est racontée à travers l'histoire de deux personnages, Eva et Leib, qui sont des juifs polonais réfugiés à Kaunas et qui, grâce au visa délivré par Sugihara, parviendront à sortir de Lituanie pour entamer un long et dangereux périple de traverser du continent jusqu'à Shanghai. Alors, pour discuter de ce roman et présenter le travail, l'enquête menée par Laurence Cuccio, nous avons le plaisir d'accueillir Min Tranui. Min, vous êtes écrivain et critique littéraire. Après avoir été rédactrice en chef adjoint du magazine littéraire, vous vous occupez aujourd'hui des entretiens avec les écrivains pour Madame Figaro. Vous êtes également écrivaine et l'auteur de plusieurs romans, la plupart publiés chez Actes Sud, dont je citerai La double vie d'Anna Sang et Les inconsolés, qui va être réédité en poche au mois de mai. Et votre prochain livre, Un enfant sans histoire, paraîtra à la rentrée littéraire. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi en compagnie de nos deux invités et vous informe qu'à l'issue de cette conversation, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos invités et également de vous procurer le livre Visa pour l'éternité et de le faire signer par son auteur. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Et un petit détail visuel, technique. Donc, je disais bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre avec Laurence Koukio. Alors, Laurence est une touche à tout, une globe trotteuse qui s'est d'abord intéressée à l'environnement des cétacés en Asie, ce qui l'a... C'est pas mal, je trouve, l'environnement des cétacés en Asie. Et donc, vous avez été chercheuse dans ce cadre. Mais elle s'est aussi intéressée à la céramique, beaucoup au Japon. Ce qui fait que d'ailleurs, le premier roman que vous avez publié, La mémoire sous les vagues, traite précisément du Japon et un peu lié au fait qu'après Fukushima et le tsunami, vous avez eu envie de rendre hommage à ce pays dans ce premier texte. Alors, Visa pour l'éternité est votre troisième roman. Il y a eu aussi un livre chez Actes Sud sur une plante, qui est l'Artemisia, qui est contre le paludisme, si je ne m'abuse. Donc, comme vous le voyez, une grande diversité d'intérêts. Et en fait, Visa pour l'éternité, c'est un peu lié à vos recherches sur le Japon ou pour votre premier roman, puisque c'est à cette occasion que vous avez découvert la figure dont on parlait de Shihone et Sourihara. Alors, dans Visa pour l'éternité, vous nous comptez à travers les destins, les parcours d'Eva, de l'Aebe et de leurs camarades d'infortune, si je puis dire, qui fuient la persécution nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, les vies méconnues de nombre de réfugiés juifs qui ont quitté la Pologne pour la Lituanie, puis la Lituanie pour le Japon et le Japon pour le ghetto de Shanghai. Et en fait, ce périple aurait été impossible sans l'action d'un homme, donc le consul Shihone Sourihara, qui était diplomate, qui était aussi un agent d'enseignement. On rentrera un peu plus dans sa carrière et toutes ses multiples casquettes tout à l'heure. Et il a accepté, contre l'avis de sa hiérarchie, de leur délivrer des visas qui leur ont permis à tous ces réfugiés juifs de traverser les terres soviétiques pour gagner le pays du soleil levant. Donc c'est un geste qui est un geste assez inouï, surtout quand on connaît également un petit peu la société japonaise, où la hiérarchie, pour le coup, et l'autorité sont assez importantes. Et c'est un geste qui lui a coûté sa carrière, évidemment, puisqu'il a perdu son poste de diplomate par la suite, qu'il en a été réduit même à pratiquer tout un ensemble de petits boulots pour faire vivre sa famille au vendeur ambulant, des choses comme ça. Mais qu'ultimement, deux ans avant sa mort, comme le disait tout à l'heure Julie Maïk, il a été tout de même reconnu juste parmi les nations par Yad Vashem. Alors peut-être qu'on pourrait commencer d'abord par quelques mots sur la jeunesse du livre et sur la façon dont cette idée vous est venue et comment vous avez découvert Shihune Sugihara ? Oui, c'est comme vous le disiez au cours de mes recherches sur mon premier roman, La mémoire sous les vagues, qui se passe déjà au Japon, pays dans lequel j'ai vécu quelques années. Dans la partie historique de ce roman, qui pourtant n'était pas à la même époque, un jour, par hasard, je tombe sur la figure de Sugihara. Et dès que je lis son histoire, immédiatement, je me dis que ce sera le héros de mon prochain roman. Parce que c'était une histoire tellement extraordinaire que cet homme, qui n'avait a priori aucun lien avec les Juifs, puisse distribuer autant de visas et en sauver autant, m'avait semblé assez incroyable. Et il se trouve qu'il y a un livre écrit par son épouse après sa mort, qui raconte cette histoire, qui est publiée chez Pitié, Visa pour 6000 vies. Et donc ça, c'était ce qui a vraiment déclenché cet intérêt. Et puis, il y a la résonance avec mon histoire personnelle. Lorsqu'en 1985, donc avant la chute du mur, je me suis rendue en Pologne et j'ai visité à Auschwitz. Et ça a été un événement tellement fort pour moi, dans ma vie, que c'est comme si, en fait, ces deux histoires se télescopaient un peu. Et même si ce roman n'est pas sur l'Holocauste à proprement parler, parce que c'est une histoire justement de survie et de résilience, il y a forcément un écho, puisque toutes les familles de ces survivants ont été anéanties. Donc voilà, c'était vraiment la rencontre de cet événement dans mon passé et la découverte de cette histoire. Et bien sûr, le fait d'avoir vécu au Japon, mon amour pour le Japon, l'intérêt pour ce pays. Quand j'y étais, il y a une trentaine d'années, Sugihara était totalement inconnu. Sa figure a commencé à émerger il y a, je dirais, une quinzaine d'années environ. Et donc, le troisième fait assez étonnant, c'est la rencontre avec le fils de Sugihara, Nobuki, son dernier fils qui est né au Japon juste après le retour de la famille. Et il se trouve que Nobuki m'a, quand j'ai exprimé l'intérêt pour raconter l'histoire de son père, m'a ouvert les portes de sa maison. Mais je n'ai pas eu à aller au Japon pour ça, parce qu'il habite à Anvers. Et pourquoi il habite à Anvers ? Parce que lorsque son père a été retrouvé par des survivants à la fin des années 60, donc pendant plus de 20 ans, il n'a pas su ce qu'étaient devenus les gens qu'il avait sauvés, le gouvernement israélien a voulu remercier Sugihara et a donné une bourse d'études à son fils qui est allé étudier en Israël à l'université hébraïque de Jérusalem. Et il est devenu diamantaire. Donc il habite à Anvers. Et donc il mériterait un roman, en fait. Voilà, exactement. C'est une histoire assez incroyable. Et donc je suis allée chez lui. Et voilà, il a ouvert les portes des archives familiales. Et surtout, ça m'a donné accès à tout un tas de témoignages de familles, de rescapés qui n'ont pas été publiés. Et voilà, j'ai eu le privilège d'avoir accès à ces témoignages qui m'ont permis de construire mon histoire et de les faire vivre, en fait, dans le roman. Alors, c'est vrai que c'est un roman qui, à la fois, commence dans une forêt de Lituanie en 1939, mais qui commence aussi aujourd'hui en 2016 en Israël. Il y a, en fait, le début et la fin de l'histoire qui figurent tous les deux comme les deux premiers chapitres, en fait, du livre. Et sinon, le livre est construit en alternance entre, d'un côté, les trajectoires d'Eva, qui, bien sûr, s'ajoutent celles de l'Eb et de leurs amis, et de l'autre côté, il y a un autre fil, un autre fil narratif qui est tressé assez intimement à ce premier fil, qui est celui qui concerne plus particulièrement Souris-Hara. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi d'avoir cette construction et de suivre, d'un côté, les dessins des réfugiés juifs et, de l'autre côté, le parcours de Souris-Hara ? Je ne sais pas si je peux l'encrire. Souris-Hara. Dans un premier temps, en fait, j'étais partie sur un roman entier sur Souris-Hara. Et en rencontrant Nobuki, j'ai senti que j'allais rentrer trop avant dans l'intimité de cette famille. Et surtout, j'ai compris que ça n'aurait pas fait sens de raconter que l'histoire du sauveur sans raconter l'histoire de ceux qui ont été sauvés. Et c'était ça, l'histoire principale. C'était ceux qui l'ont sauvés. C'était les réfugiés, les rescapés, les survivants. Et parce que, voilà, cette transmission de la mémoire, elle ne peut pas se raconter sans eux. Et donc, j'ai voulu explorer cet exil, toute l'histoire de l'exil. Et c'était une véritable épopée. Et c'est ça qui est assez rocambolesque, en fait, et intéressant. Mais je ne pouvais pas raconter cette épopée sans raconter l'histoire de Sougihara, qui est à l'origine de ses visas. Et surtout, de faire émerger son questionnement, que vous verrez dans toute l'exposition des diplomates face à la Shoah. Je pense qu'il y a le diplomate d'un côté, l'homme officiel, la fonction officielle, et l'homme intime, personnel, et forcément les questionnements. Et c'est à ce niveau-là que je voulais vraiment faire suivre ce film narratif tout au long de l'épopée pour raconter l'histoire de Sougihara, de ce qu'a vécu sa famille, et de comment ça s'entremêle aussi avec l'histoire de la guerre et avec l'histoire des réfugiés. Donc, effectivement, l'un des fils principaux, c'est les réfugiés juifs, plus particulièrement Eva, dont l'Odyssée s'appuie sur des faits réels dès la première scène, puisque c'est une scène... Si jamais vous avez lu le livre, quand vous commencerez le livre, ça commence assez fort, c'est assez terrible, puisque c'est une scène d'exécution. Un paysan polonais arrive avec son chargement de fuyard juif et le dépose dans la forêt sous la neige. Et en fait, il y a des soldats nazis et il y a un officier qui est là et qui va désigner ceux qui vont vivre et ceux qui vont mourir. Parce qu'en fait, dans un raffinement de sadisme, il ne les exécute pas tous, mais il choisit. Et en fait, par exemple, cette scène-là, qui est cette scène initiale, c'est une scène qui, si je puis dire, est tirée de fait réel. Absolument. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Masha Leon, Masha Bernstein, de son nom de jeune fille, qui, avec sa maman, s'est retrouvée dans ce fameux triangle de Suwalski qui était une zone de non-droit disputée entre la Russie et l'Allemagne. et qui s'est retrouvée avec plusieurs familles et un officier nazi leur a donné des numéros de 1 à 10 et a exécuté les numéros impairs. Et elle le raconte dans son témoignage bien des années plus tard. Et en fait, cette histoire de sa survie, je me suis appuyée pour raconter l'histoire d'Eva parce qu'après, cette horreur qu'elle vit au départ, après, elle est sauvée par un soldat russe, un jeune soldat russe. Et c'est aussi ce que je voulais montrer de cette dualité dans la guerre, de l'horreur et aussi de la beauté, de l'empathie. Et en fait, dans mon roman et je pense dans toute l'histoire de la guerre, même s'ils ont été beaucoup moins nombreux, ceux qui ont sauvé, ceux qui ont tendu la main, c'est ça. C'est que, en fait, dans toutes ces histoires d'horreur, d'exécution et tout, il y a eu aussi des gens qui, au péril de leur vie, parfois, ont tendu la main et ont sauvé. Alors, de toute façon, le périple d'Eva, il commence très durement. Ce n'est pas le seul événement dur. On se doute, a priori, que le destin de tous ces réfugiés juifs n'a pas été simple. Et ensuite, vous avez poursuivi et vous avez poursuivi. Vous avez rajouté le personnage de Leb, qui est un médecin. Eva, lorsqu'elle fuit, est enceinte. Le mari est exécuté, mais Eva, elle, est sauvée, si on peut appeler être sauvée, être abandonnée seule, enceinte, dans une forêt enneigée en Lituanie, alors qu'on n'a aucun moyen de transport. Et donc, vous avez décidé de dérouler le fil jusqu'en 2016. Et on retrouve Eva aujourd'hui, qui, évidemment, est une vieille femme en 2016. Et en fait, le principe du livre, c'est qu'elle raconte tout ce qui lui est arrivé, elle ouvre ses secrets, mais à la génération, alors pas à la génération des enfants, mais à la génération des petits-enfants, en fait. Et j'imagine que c'était pour vous symbolique de mettre, juste après cette scène, ce prologue tragique, cette scène-là, où on est transporté aujourd'hui. Et elle le raconte précisément, Eva, à un petit enfant qui est un fan de Trump. Ce qui, je pense, a son importance dans le contexte. C'est ça. Et je me suis inspirée pour cette scène d'un moment très fort que j'ai vécu en Israël. Alors, je suis partie en Israël en 2018 à la rencontre des descendants, des survivants des visas Sougihara, puisqu'il est honoré là-bas, à Jérusalem, à Netanyah et à Tel Aviv. Et en fait, je n'ai pas vécu exactement la scène, mais au cours de ce voyage où j'ai rencontré des survivants, j'ai rencontré des gens qui, d'une incroyable diversité d'opinions à l'intérieur de ce pays si attachant, mais qui, justement, pouvaient soutenir des opinions politiques très, très variées. Et en fait, je voyais parmi les jeunes, selon les générations et selon aussi le degré de foi, des positionnements très, très, très variés. Et dans ces scènes où elle raconte à son arrière-petit-fils même ce qu'elle a tue pendant des années et c'est aussi ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est l'émergence de la mémoire qui a mis tant de temps à émerger, à sortir, pardon, parce que les survivants se sont tus de trop d'horreur. Et donc, pour les descendants, ça n'a pas toujours été facile, je pense, de comprendre. Et puis, je mets en scène aussi ces générations de survivants, d'enfants de survivants qui ont construit l'État d'Israël et qui voulaient aussi ne pas construire sur le poids des cendres et vivre aussi leur jeunesse et la vie qu'ils avaient à vivre. Et c'est un petit peu toutes ces opinions et toutes ces oppositions qu'on peut retrouver en ce moment aussi en Israël où j'ai rencontré des pro-trums, des anti-trums, des pro-palestines, des anti-palestines. Et c'est ce qui fait toute, à mon sens, la diversité, la richesse et la beauté. Vous vouliez montrer un peu toutes les strates au sein d'eux-mêmes, d'ailleurs au sein d'une même famille. Exactement. Et vous vous êtes aussi appuyée sur ce que vous disiez sur des journaux. Et donc, deux personnages qui viennent s'ajouter à Eva et à Leib, ce sont leurs amis qui sont Shoshana et Lazare. Et eux, par exemple, ont bien existé et vous êtes appuyée sur leurs journaux intimes qui, en fait, ne sont pas publiés, si je ne m'abuse. Alors oui, ça, ça a été une grosse difficulté. Je ne parle pas yiddish, je ne lis pas le yiddish, mais les journaux intimes étaient en yiddish. alors j'ai reçu l'appui du centre yiddish Spielberg aux Etats-Unis pour avoir déjà des documents scannés de ces journaux qui ne sont pas traduits et qui sont vraiment super importants parce que le journal donc de Shoshana Karan, qu'elle a écrit... qui était une actrice. Voilà, c'était une actrice, une femme de théâtre. Son mari était metteur en scène. C'était une figure prééminente de la scène yiddish à Varsovie, enfin en Pologne en général parce qu'elle faisait des tournées et elle publiait des romans. Et autour d'eux, gravitaient des journalistes, des historiens, des poètes. Et donc, elle a tenu un journal des premiers jours du bombardement allemand sur Varsovie en septembre 1939 jusqu'à son départ de Shanghai en octobre 1946. Et dans ce journal que je me suis évertuée à traduire avec Google Traduction et tous les moyens que je pouvais, elle raconte en fait non seulement les événements mais aussi ses sentiments et les sentiments intimes de la communauté avec laquelle elle voyage qui était donc le groupe des écrivains yiddish. Ils étaient une dizaine ou une quinzaine à avoir fui vers la Lituanie. Et donc, ils se retrouvaient entre eux au milieu de cette communauté et elle a décrit vraiment en détail cette recherche incessante des visas pour quitter la Lituanie. J'en profite pour faire un petit rappel de la situation géopolitique quand même de l'époque parce qu'en Europe de l'Ouest, on connaît bien qui était du côté des Allemands, qui était du côté des Occidentaux mais en fait, dès qu'on arrive à l'Est, c'était un peu plus compliqué que ça. Donc, au début de la guerre, avant 1941, les Russes, les Soviétiques et les Nazis étaient alliés. Et les Japonais là-dedans, me direz-vous, eh bien, ils étaient alliés avec les Allemands et ils étaient ennemis avec les Russes parce qu'ils avaient fait la guerre au début du XXe siècle en 1905 et on raconte souvent que c'est un banquier juif chiffre qui a permis au Japon de boucler son budget pour terminer la guerre et gagner contre les Russes. Donc, les Japonais ont une certaine reconnaissance de l'action de ce juif qui avait lui-même fui les pogroms russes. Et donc, forcément, ils n'ont pas vu du tout d'un bon oeil quand les Allemands se sont alliés aux Soviétiques. Il y avait des escarmouches sur la frontière Manchou. Les Japonais occupaient la Manchourie depuis les années 30. Donc, ça ne se passait pas bien. Et c'est la raison pour laquelle aussi Sugihara avait été envoyé en Lituanie. Il parlait parfaitement russe. Il était russophile, russophone. Il a d'ailleurs eu une première épouse russe. Et voilà. Donc, il a fait ses études à Harbin, en Manchourie, russe, de russe. Et il parlait parfaitement. Et il a intégré le corps diplomatique japonais. Et il a négocié le rachat du trans-Manchou qui appartenait aux Russes. Et il a tellement bien négocié que les Russes l'ont pris dans le nez. Et c'est là où il est devenu persona non grata auprès des autorités russes. Et il a... Et on verra après que ça lui a joué des tours pour la suite. Mais donc, il était en Lituanie et il n'y avait aucun ressortissant japonais en Lituanie. Donc, pourquoi il y avait un consulat ? C'était en fait un poste d'observation et c'est là où on en vient. Oui, alors on va rentrer un peu, si je puis dire, dans le cœur de ce pour quoi on est là. A savoir que Sujihara, ça a été un Schindler japonais, mais il a beaucoup d'autres casquettes. Et en effet, c'était un agent de renseignement initialement. Et même un collaborateur de la résistance polonaise. Voilà. Et c'est là où on boucle la boucle avec la Russie. C'est que il était là pour observer les mouvements de troupes parce que le Japon se disait cette alliance contre nature entre nazis et russes ça va exploser à un moment. Ça va exploser à un moment. Ils n'étaient pas convaincus, ils ne savaient pas quand. mais dans un premier temps, c'est l'appétit soviétique qui faisait que les soviétiques étaient massés à la frontière de la Lituanie et des Pays-Baltes en se disant quand est-ce qu'on va pouvoir les grignoter. Et donc, Sujihara, son rôle, c'était d'aller observer les mouvements de troupes russes pour savoir quand les Russes allaient envahir la Lituanie et avec qui ils collaboraient au consulat à Kaunas avec des résistants polonais. Pourquoi des résistants polonais ? Les polonais, ils étaient de l'autre côté quand même. Ils étaient dans l'autre bloc. Ils avaient été attaqués par les nazis quand même. Donc, là encore, c'était une histoire de les ennemis de mes ennemis sont mes amis parce que les polonais et les russes avaient combattu pendant une guerre au début des années 20, fin 1918-1920. Et il y avait eu une guerre russo-polonaise. Donc, comme les japonais étaient contre les russes, ils étaient avec les polonais et les polonais qui étaient très forts en cryptographie, ils ont continué en fait à collaborer avec les japonais. Les japonais leur ont donné des fonds et les collaborateurs de Sugihara à Kaunas étaient des résistants polonais qui avaient des passeports japonais. Et c'est comme ça que Sugihara a placé plusieurs collaborateurs polonais dans des ambassades japonaises à Berlin où il a emmené ses collaborateurs avec lui dans d'autres postes. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de son travail d'observation. Et quand, par la suite, quand il a dû fermer après l'histoire des visas sur laquelle on va revenir, bien sûr, mais après, quand il est allé à Prague puis à Königsberg, eh bien, à Königsberg, là, on se rapprochait quand même de la tanière d'Hitler et lui était persuadé que l'alliance entre les nazis et les russes allait exploser et ça a été, il a en fait raconté en détail les mouvements de trains, de bateaux et de troupes à sa hiérarchie qui n'a pas voulu le croire. Ils étaient plusieurs diplomates à dire Hitler va attaquer Staline. Les Japonais n'ont pas voulu le croire parce que, comme Staline, ils étaient persuadés que Hitler attaquerait l'Angleterre. Et donc, c'est pourtant ce qui s'est passé, opération Barbarossa en juin 1941. Et donc, vient se greffer sur cette tâche qui est une tâche diplomatique, qui est une tâche liée à ce que son pays lui a demandé, on va dire un dilemme personnel puisque, à l'époque, un certain nombre, ici c'est incarné par la destinée d'Eva et de Laeb et des autres, un certain nombre de Juifs sont arrivés en Lituanie. il y a des Juifs lituaniens mais il y a aussi les Juifs polonais et en fait, ils sont massés là et en fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir partir. Or, ils ne peuvent pas sauf s'ils ont des visas. Peut-être qu'on pourrait dire quelques mots de cette situation un peu particulière. oui, oui, parce que les Lituaniens, eux, n'étaient pas vraiment encouragés à partir. À Vilnius, qui était appelée la Jérusalem du Nord, les rabbins de la communauté juive étaient plutôt, ont fait profil bas, n'ont pas du tout incité à fuir. Donc, ceux qui cherchaient vraiment des visas, c'était les Juifs polonais réfugiés, enfin, tous les réfugiés, tous les Juifs réfugiés mais essentiellement des Polonais. Et c'est là, donc, il y a une histoire très rocambolesque. Toutes les ambassades fermaient leurs portes ou tous les consulats. C'était des histoires de quotas, donc, c'était minuscule les quotas pour les Polonais, pour les Etats-Unis, pour la Palestine, n'en parlons même pas. Et puis, toutes les routes de l'Ouest se fermaient les unes après les autres. Du fait de la guerre, évidemment. Du fait de l'invasion allemande. Et donc, un jour, c'est une femme née irlandaise. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a... En fait, ils étaient deux diplomates à avoir joué un rôle pour avoir les visas. Soukira a joué un rôle essentiel, mais de la même façon, il y a un autre diplomate qui est Swartendik, vous allez me dire si jamais je prononce bien, parce que je ne suis pas une spécialiste d'une Irlandais, qui est un diplomate irlandais dont on pourrait dire aussi peut-être quelques mots, parce qu'il a un parcours assez étonnant. Lui aussi était là pour faire du renseignement, en vérité. Et lui aussi a décidé, comme Soukira, de... Bon, je vais sauver. Oui, c'est qu'en fait, tout... Pour avoir un... Pour obtenir un visa de sortie, c'était quand même très compliqué. Pour avoir un visa, il fallait une destination finale. Destination finale, la plupart des pays ne donnaient pas de visa pour une destination finale. Donc, il fallait, même pour avoir un visa de transit, une destination finale. Et c'est là où un consul néerlandais à Kaunas a joué un rôle super important. Parce que, donc, cette néerlandaise demande un visa pour les anti-néerlandaises. Donc, les anti-néerlandaises, c'est Kuraçao, c'est Aruba, Bonaire, le Suriname, etc. Et, sauf que cette femme est mariée à un Polonais. À l'époque, quand on épousait un homme, on perdait sa nationalité, on prenait celle de son mari. Donc, la voilà polonaise. Le consul, elle remonte au consul Ariga et ce consul lui dit « Je ne peux pas vous donner de visa parce que vous n'êtes plus néerlandaise. » Mais, en revanche, le visa, enfin, pour aller à Kuraçao, il n'y a pas besoin de visa, c'est à la discrétion du gouverneur du Kuraçao. Bon, sauf que sur le visa qui était marqué en français, enfin, le tampon, il y avait marqué que le gouverneur devait donner son accord. Et cette dame, Mme Lévin, dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas oublier la fin de la phrase ? » Et le consul, l'ambassadeur Ariga dit « On va faire un mensonge par omission, on va oublier la fin de la phrase. » Et donc, il écrit que « Pour se rendre aux Antilles néerlandaises, pas besoin de visa. » merveilleux. Donc, il écrit ça sur le passeport, sur celui de son mari, de son fils, de son beau-frère, et tout ça, ça faisait qu'à tous cinq personnes à tout caser. Et là-dessus, il y a deux jeunes étudiants néerlandais qui demandent la même chose, mais pour les Indes orientales, donc l'Indonésie. Et ils entendent parler de ça, on leur répond la même chose, pas besoin de visa et tout. Et là, il commence à en parler à celui qui va... un avocat qui cherchait partout des visas pour tous, Varhaftik, qui est devenu signataire de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël des années plus tard. Et grâce à lui, il se dit « On pourrait peut-être demander au consul néerlandais de marquer sur vos passeports cette phrase-là et puis ça ferait un visa, une destination finale. » Oui, sauf que ça s'est su dans la communauté à Kaunas et de 4, puis 10, puis 50 visas, c'est devenu 2 500 visas. Donc, en quelques jours, une partie de la communauté juive, ceux qui étaient prêts à prendre des risques, parce que les Russes déportaient... Parce qu'entre-temps, ils avaient quand même pris... Ils avaient envahi la Lituanie. Les Russes, les Soviétiques avaient envahi la Lituanie en juin 40. Et donc, il était très, très urgent de partir. Et à ce moment-là, ce consul néerlandais, Zwartendijk, a accepté d'écrire cette phrase qui était primordiale. Et donc, il en a délivré des milliers en l'espace d'une dizaine de jours. Et lui, il n'était même pas consul. Il était consul par intérim. Il dirigeait la société Philips à Kaunas. Et donc, sinon, les autres personnes, les Juifs qui ne voulaient pas prendre de risques, traitaient ce papier de papier toilette. En fait, Achartoy, le Deutzer, je ne sais pas comment on le prononce en yiddish. Mais il y avait une grande partie de la communauté qui disait c'est du n'importe quoi ce visa, ça va vous faire tuer. parce qu'il fallait, pour ça, traverser tout le continent. Donc, ça donnait une destination finale. Personne ne s'est rendu à Kurasan. Mais, ça a permis d'avoir un visa de transit pour le Japon. Donc, ils ont fait la queue pour avoir leur visa néerlandais. Et après, il fallait transiter pour aller à l'autre bout du monde dans les Indes néerlandaises. On s'est dit, il faut passer par le Japon. Et donc, c'est là où tout le monde s'est massé. Il y avait donc en l'espace de quatre semaines à peu près et surtout la dernière quinzaine de juillet et les deux premières quinzaines d'août du mois d'août 1940, eh bien, des milliers de personnes se sont massées devant le consulat à Kaunas. Et Sugihara s'est retrouvé donc à envoyer, donc très sollicité. et donc, il a envoyé des câbles à Tokyo en disant, bon ben, est-ce que j'ai le droit ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, dans un premier temps, Tokyo a répondu, OK, parce qu'ils n'imaginaient absolument pas qu'il allait y en avoir des milliers, OK, mais assurez-vous qu'ils ont les moyens de vivre correctement, de subsister au Japon et vous leur donnez un visa de dix jours. OK. Et puis, les jours passants, c'est par centaines qu'il devait donner des visas. Donc, il a renvoyé des câbles à Tokyo et au bout d'un moment, Tokyo a dit, non, mais c'est pas possible, il faut arrêter parce que ces gens-là n'ont pas forcément les moyens de survivre au Japon. Et c'est là où il est passé outre parce que, d'abord, par la résistance polonaise, il était tout à fait au courant de la situation des Juifs en Europe. Il ne pouvait pas l'ignorer. Donc, c'est là où il a clairement désobéi et il a il est passé outre et il a donné quelle que soit la situation et au fur et à mesure, en fait, les premiers temps, c'est les familles les plus, on va dire, les plus aisées qui avaient les moyens d'acheter le billet pour le transsibérien et tout ça, qui se sont présentées au consulat et puis au fur et à mesure, la panique gagnant, il voyait bien qu'ils n'avaient plus les moyens et il a continué à donner des visas jusqu'à ce que les autorités russes lui disent de fermer le consulat et comme il était, il parlait parfaitement en russe, il a négocié la prolongation de l'ouverture, ce qui lui a permis d'en distribuer d'autres. Après, il est allé à l'hôtel Metropolis, à Kaunas, il a continué à donner des visas à l'hôtel jusque dans le train. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'en a pas jeté par les fenêtres du train. Ce qui avait été pré-cinématographique mais historiquement faux. mais même à la gare, il n'a pas donné son tampon en diplomatique non plus mais en tout cas, jusqu'à la dernière minute, il a quand même donné des visas. Et c'était... Et donc, par rapport à Zwartendijk, ce qui est vraiment différent, c'est que Zwartendijk a été reconnu juste parmi les nations aussi à titre posthume en 1995 mais lui était néerlandais. Donc, il vivait de l'intérieur quasiment. Il est rentré aux Pays-Bas. Ça touchait son pays évidemment de très près. Alors que Sugihara, il n'avait aucune raison de le faire. Il n'avait aucun intérêt et en plus, son pays était allié des nazis. Donc, pensez bien qu'on lui a mis un petit peu une étiquette on l'a tagué. Donc, voilà, c'est... il a eu ce titre de juste parmi les nations grâce à l'intervention de cet avocat, Varaftig. Ça a été... Et pourquoi il y a si peu de diplomates qui ont... Et là, je fais référence à cette exposition. C'est que dans le décernement du titre de juste, il y a une mise en danger de sa propre vie. Donc, certains... Il a été considéré qu'il n'avait pas mis en danger sa vie. Mais, à un moment, on peut dire que d'avoir clairement désobéi à sa hiérarchie, ce n'était pas ça ce qu'il a mis en danger, c'est plutôt de s'être exposé face aux nazis dans les postes qu'il a occupés par la suite où non seulement il était persona non grata des Russes, mais il a été persona non grata des nazis et notamment du Gauleiter Core qui a été celui qui a mis en place la solution finale en Ukraine. Enfin, pas la solution finale, mais qui a exécuté le nettoyage ethnique en Ukraine. Voilà. On revient étrangement un peu à l'actualité. Alors, je me disais que peut-être vous pourriez lire un petit passage justement qui parle de la façon dont les visas ont été distribuées. Dans mon fil narratif, c'est donc dans la partie sur Sugihara. C'est une partie qui est en italique et là, on suit vraiment la destinée de Sugihara ainsi que de sa famille et de ce qu'ils ont vécu, y compris après, d'ailleurs, la distribution des visas. Tout à fait. Et puis, il y a un moment où les deux fils se croisent forcément. Après quelques heures dans la cohue de mains tendues, Boleslav était allé se poster en début de fil devant la grille. Une exclamation de soulagement se fit entendre lorsqu'il l'ouvrit. Il fit signe à chacun d'avancer dans le calme, récupérant le petit papier numéroté qui se servirait le lendemain. « Faites-les entrer, Wolfgang, » dit Sugihara. « Bien, monsieur. » Un couple s'avança. L'homme tendit vers lui son laissé passer et le consul questionna en russe et en allemand « Comment vous appelez-vous, monsieur ? » Manuel Pat, répondit-il en russe, ce qui fit sourire le japonais qui se réjouissait toujours de parler cette langue. Il enchaîna les questions habituelles qu'il se devait de poser à chacun, puis écrivit un long texte en japonais. Il fit de même avec l'épouse, tamponnant de son sceau personnel et de celui du consulat, les visas 189 et 190. Deux jeunes frères s'avancèrent ensuite, puis une femme seule. Tandis qu'il faisait glisser la plume de son stylo sur le document où figurait la photo de la personne avec une enfant, il vit deux grosses larmes tomber sur le bord de son bureau. Il leva les yeux vers le visage au traitiré. « Il ne faut pas pleurer, madame, vous aurez votre visa, ne vous inquiétez pas. Pardonnez-moi, monsieur. Je suis tellement émue. Si vous saviez ce que ce papier représente pour ma fille et moi, vous nous sauvez. » Et saisissant le papier que lui rendait le consul, elle prit aussi sa main, l'étreignant et la baisant à plusieurs reprises en accompagnant son geste de nombreux mercis. Sugihara, fort gêné, si peu habitué dans sa culture à ses effusions embarrassantes, eut le plus grand mal à la retirer, mais fut touché par cette reconnaissance sincère. Vers la fin de matinée, au numéro 300, il fit une pause. Ses oreilles bourdonnaient du bruit sec et mat des tampons, de la Lituanie, des noms pleins de consonnes âpres. Sa main droite était endolorie par ces six lignes de textes officiels qu'il avait déjà écrites des centaines de fois depuis l'ouverture. Il était en train de remplir son stylo d'encre lorsqu'il vit son épouse Yukiko lui apporter une ravissante tasse au milieu d'un plateau laqué qu'elle posa délicatement. « J'ai pensé qu'un Gemmaicha te ferait du bien. Merci, tu tombes à point, je suis éreinté. Je n'arrive plus à écrire tellement mes doigts sont gour. Donne. » Et Yukiko se mit à lui masser la main du creux de la paume jusqu'au bout des ongles, arrachant à son mari quelques gémissements d'aise. « Est-ce que tu monteras tout à l'heure pour le déjeuner ? J'ai préparé du tongatsu. » « Je voudrais bien, mais je n'aurai pas le temps. La file est tellement longue qu'à mon avis on fermera tard ce soir. Je t'en descendrai alors, avec plein de sauce comme tu aimes. » La pensée du porc pané le fit saliver. Il regarda sa femme s'éloigner, reconnaissant. Ils avaient discuté de cette décision d'accorder des visas à tous ces gens, du risque que cela impliquait pour lui, pour sa carrière. Mais elle l'avait encouragé à faire ce qui lui semblait juste et le soutenait avec ses petites attentions tendres. Il avait le pouvoir d'infléchir le destin de ces gens et il se dit que tout cela en valait la peine. Il s'adossa quelques secondes à son siège pour humer le breuvage au parfum de riz soufflé. En avalé deux gorgés, lui suffisait à s'évader vers l'été japonais. Merci. J'avais un peu envie de vous demander aussi pourquoi le choix de la fiction plutôt que d'un essai ? Vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez travaillé sur des archives, vous avez recueilli des témoignages. Peut-être avez-vous discuté d'ailleurs avec la femme de Sugihara de cet instant, je ne sais pas. Mais vous choisissez la fiction, comme on le voit. Yukiko Sugihara est décédé en 1995, donc je n'ai pas eu cette chance, mais j'en ai discuté avec son fils Nobuki. Je me suis rendue compte dans mes recherches surtout que les livres, les essais, les livres historiques étaient assez ardus, assez peu digestes. J'ai consulté par exemple des rapports de conférences qui ont eu lieu dans des universités polonaises. C'était assez peu accessible. La grande majorité était en japonais que je parle un peu mais que je ne lis pas. En anglais, bien sûr, c'est essentiellement ce que j'ai pu consulter. Et pourquoi la fiction ? Parce que justement, c'est le moyen qui me semblait le plus à même de faire connaître cette merveilleuse histoire au grand public. Il n'y a pas très longtemps un colloque qui avait exactement ce thème-là, Fuir les nazis, les exils bénis de l'Asie, où j'ai dit pourquoi je choisissais la fiction. Parce que justement, dans ce colloque, c'était un entre-soi de gens extrêmement documentés sur toutes ces histoires d'exil et qui avaient un nombre extrêmement réduit de lecteurs. Et en plus, par la fiction, il me semble qu'on peut agréger beaucoup plus d'histoires et de témoignages réels. C'est-à-dire que même si mes personnages, certains personnages n'ont pas existé, d'autres, c'est leur histoire réelle. Mais tous ces témoignages que j'ai lus grâce à Nobuki, eh bien, j'en ai tiré des fils, un petit peu la quintessence. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de Masha Bernstein, mais j'ai raconté par l'histoire d'Eva cette scène abominable du prologue. Et donc, ça permet la fiction de prendre ces histoires marquantes et de les réunir et de les faire connaître. Et puis, forcément, tout le monde connaît Schindler grâce à la fiction, grâce au roman de Kinley et grâce, bien sûr, au film de... Spielberg. de Spielberg, merci. Voilà. Et donc, c'est la fiction qui porte à la connaissance du public, je pense, ces histoires. Et puis après, rien n'empêche, bien sûr, de se pencher sur la vérité historique par des essais plus pointus. L'histoire de la communauté juive en Asie et du ghetto de Shanghai, elle est par ailleurs très peu connue. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Difficilement, à vrai dire, parce que... D'autant que c'est quand même... Elle est vaste, en fait. La communauté juive de Shanghai, pour relier le fil à l'histoire, en fait, les réfugiés ont dû... ont obtenu très difficilement un visa de sortie. pour... Il fallait avoir un visa pour sortir du territoire russe. Il fallait acheter un billet transsibérien qui était très cher et après, prendre le bateau pour aller au Japon. Au Japon, ils ont vécu un peu une parenthèse enchantée. Ils n'étaient plus menacés. C'était la première fois qu'ils n'étaient pas menacés. Qu'ils pouvaient célébrer leurs fêtes. Ils ont été aidés par le gouvernement japonais, par la préfecture de Yogo, qui est le département de Kobe, et par les Japonais eux-mêmes, et par la communauté chrétienne de Kobe, des Japonais de Kobe. Vous avez rencontré les descendants, d'ailleurs, si je puis dire, de cette communauté chrétienne. Oui, j'ai été aidée dans ma quête de la vie des juifs réfugiés à Kobe par des jeunes chrétiens, une communauté chrétienne japonaise de ceux qui ont aidé la communauté juive réfugiée à Kobe. C'était essentiellement à Kobe qu'ils vivaient parce qu'il y avait une petite communauté ashkénaze d'une trentaine de familles qui les a accueillies là-bas. Et donc, en fait, ils se sont retrouvés quand même à plusieurs milliers essentiellement de Polonais mais aussi quelques Allemands et plusieurs nationalités donc au Japon. Pendant de dix jours, certains sont quand même restés dix mois et au bout de l'année 1941, qu'est-ce qui se profilait ? Au bout de 1941, Perlharbourg. Donc, les relations entre les États-Unis et le Japon devenaient très tendues. Donc, les visas pour... C'est quand même la moitié à peu près de ceux qui ont obtenu des visas Sugihara qui ont réussi à avoir des visas depuis le Japon vers les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Mais quand ce n'était plus possible de partir, les Japonais ont dit qu'on ne peut plus garder ces gens ici. On va les envoyer à Shanghai qui était sous contrôle japonais. Et donc, les voilà partis à Shanghai et là, à Shanghai, par rapport à Kobe, ce n'était pas du tout sympathique. mais en fait, ils se sont retrouvés dans une communauté juive beaucoup plus vaste à Shanghai puisqu'il y avait des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, des Tchèques, des Russes qui étaient là pour certains depuis 1933 parce que Shanghai était une ville ouverte où il n'y avait pas besoin de visa jusqu'en 1937. Et donc, sauf que les communautés n'étaient pas du tout... Enfin, elles étaient très disparates. Et pendant quand même plusieurs années, en fait, ils sont arrivés fin 1941 et ça s'est relativement bien passé pour eux même si la vie était dure. Il fallait trouver à manger, il fallait trouver un travail. Ils n'étaient pas du tout aidés comme au Japon. Et puis, en 1943, la Gestapo, le boucher de Varsovie, Meisinger, qui avait été envoyé par les nazis pour se débarrasser de lui parce qu'il était vraiment encombrant, ils l'ont envoyé à Tokyo. Et de Tokyo, ils faisaient des petits trajets vers Shanghai. Et la Gestapo disait aux autorités japonaises, on ne va pas garder 20 000 juifs dans cette ville, il faut que vous nous liquidiez, tout ça. C'était vraiment ça. Et donc, il y a eu quand même des plans de la Gestapo demandant aux Japonais de mettre les juifs dans des vieilles barges et de les couler dans le Yangtze ou de les déporter sur l'île de Chongmin dans le delta du Yangtze et de les laisser mourir de faim. C'était ça, leur but. Les Japonais, ils ont rétorqué, on n'a rien contre eux, ils ne nous dérangent pas. Donc, on veut bien vous faire un petit ghetto, mais on ne va pas les déporter. OK, OK pour le ghetto, mais ce ghetto, il n'avait rien à voir avec le ghetto de Varsovie ou le ghetto de Lodz ou ces horribles ghettos qui ont été en Pologne et en Europe de l'Est. Et donc, ils ont mis en place ce ghetto qui n'était pas fermé, il n'y avait pas de barbelé, il était fermé, en fait, il était délimité et il était gardé par une assemblée, une pauccia, qui était des Juifs désignés à leur tour pour garder, pour contrôler les entrées et les sorties. Et il y avait un affreux japonais qui donnait des visas de travail au compte-gouttes, donc ça, ça a été assez compliqué. Mais en fait, ils avaient quand même le droit de sortir du ghetto. Donc, ils ont un peu, dans ce ghetto qui était quand même un lieu assez concentré, mais il y avait des centaines de milliers de chinois dans ce ghetto, il y avait des japonais. Donc, les japonais ont échangé avec les juifs extérieurs au ghetto. Voilà, ça a été une... À partir de 1943 jusqu'à la fin de la guerre, ça a été très difficile. Ils ont eu du mal à trouver de la nourriture, ils ont eu du mal à travailler, il y avait le typhus. Et puis, en 1945, il y a commencé à y avoir des bombardements américains. Donc, je décris tout ça dans le roman. mais comme je fais vivre aussi la vie culturelle à travers mes personnages de Shoshana et Lazare, qui sont des amis de mes héros, Eva et Leib, c'est... Ils ont exporté, en fait, leur culture. Donc, ils ont monté des pièces en yiddish. Ils ont monté la fameuse pièce Thivier le laitier qui est Un violon sur le toit, qui a été après repris en comédie musicale et si célèbre, qui était de Sholem Alerem, qui était un auteur juif extrêmement connu et adulé aux Etats-Unis. Et voilà, avec les moyens du bord, ils arrivaient à jouer des pièces de théâtre, parfois une soirée parce qu'ils ne pouvaient pas plus. Et ça les a vraiment aidés à traverser cette dureté de cette période-là. Alors, je pense qu'on pourrait vous écouter encore longtemps, mais je pense que, techniquement, l'heure est écoulée. Et donc, ce que je vais plutôt proposer, c'est aux personnes du public qui le désirent, de vous poser des questions, soit sur ce sujet-là, soit sur, bien sûr, l'épopée, finalement, de ces réfugiés juifs qui ont traversé plusieurs continents, finalement. Oui. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'avais une petite question sur la suite de la vie de Sugiara. Vous nous avez parlé de sa vie avec le Reich, etc., comment c'était qu'il avait eu des difficultés et qu'il avait rencontré ensuite une fin de vie plutôt compliquée. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser tout ça ? Il est revenu au Japon avec sa famille qui est en 1947 et il a été donc radié du corps diplomatique. Il y a eu plusieurs raisons à ça. On pense qu'il a été radié pour son action d'avoir donné des milliers de visas, mais aussi le fait que son pays était quand même sous contrôle américain et qu'il n'y avait plus vraiment de nécessité d'un corps diplomatique japonais, surtout qu'il y avait été pendant la guerre et donc il a vécu dans la pauvreté. Il a fait pas mal de petits boulots, il a travaillé dans des magasins, il a été représentant de commerce, il a vendu des ampoules à domicile et puis il y a eu aussi surtout très peu de temps après son retour l'événement tragique de la mort de son dernier fils avant la naissance de Nobuki, son dernier fils qui est décédé d'une leucémie. puis après il y a eu le décès de sa belle-sœur qui les avait accompagnés dans tout le périple européen et il a fini par aller travailler en Russie parce qu'il avait quand même gardé malgré tout cet amour des Russes. Vous m'aviez interrogé tout à l'heure sur le fait qu'il avait ce lien particulier avec la Russie parce que ce que vous aviez mentionné et que je n'avais pas approfondi c'est le fait qu'il a été marié pendant une décennie à une jeune russe blanche et avec qui il est resté en lien qui est morte assez âgée en Australie et donc il a gardé cet amour de la Russie et il est allé travailler à Moscou jusqu'à l'âge de 75 ans pour permettre à ses enfants de faire des études et voilà une vie modeste une vie modeste mais au moins donc dans les années fin des années 60 donc il a été retrouvé par les réfugiés et il aura eu au moins le bonheur de savoir ce qui était la devenue de ces gens et il s'est rendu en Israël en 1969 avec Nobuki et où il a été officiellement remercié par Varavtik par le gouvernement il a reçu une médaille ce n'est qu'après qu'il y a eu toute la démarche juste parmi les nations mais voilà il a vraiment il a pu retrouver des gens qu'il avait sauvés et il y a eu toute une ce qui était très beau c'est qu'il y a eu toute une petite communauté de descendants d'enfants de descendants qui se sont retrouvés et c'est un petit peu ce que je mets en scène à la fin du livre moi quand je me suis rendue en Israël il y a une rue à son nom et à Netanyah il y en a plusieurs maintenant il y a un jardin à Jérusalem et tout ça et Nobuki régulièrement ça a d'abord été son fils Haruki qui Hiroki qui a qui a créé un petit peu cette communauté et maintenant Nobuki quand il se rend à New York c'est plusieurs milliers de personnes de descendants de petits enfants arrière-petits enfants de ces gens-là on estime à environ peut-être 50 000 personnes de ces 2500 personnes qu'il a sauvées le nombre des descendants nés grâce à lui voilà sa mère oui là je rentrerai trop loin dans son intimité sa psychologie pour prétendre que c'est ce qui a motivé son action mais la perte de sa mère a sans doute été importante dans sa vie la perte du jeune oui et puis il s'est après opposé à son père qui avait il voulait qu'il soit médecin et puis lui il a dit non et puis il est parti mais il descendait quand même d'une famille de samouraï voilà il y a peut-être aussi ça c'est-à-dire je pense qu'il y a une noblesse il y a des valeurs en tout cas des valeurs qui sont importantes chez lui alors oui je voulais savoir donc Shanghai était une ville ouverte donc les japonais n'étaient pas contre les juifs pourquoi les japonais n'ont pas permis aux juifs de venir en Chine parce que ville ouverte c'est une ville ouverte mais c'était sous contrôle le japonais pourquoi pas le reste de la Chine qui était sous contrôle le japonais alors ils leur ont permis pendant des années de venir sans problème puisqu'il ne fallait pas de visa et c'est à partir je crois je ne sais plus si c'est 37 ou 39 mais je crois que c'est 37 qu'il fallait des visas pour venir à Shanghai donc pendant des années c'est pour ça qu'il y a eu jusqu'à 20 000 à peu près 20 000 juifs allemands autrichiens et tout ça qui sont venus il y en avait à Harbin il n'y avait pas qu'à Shanghai il y avait une communauté juive à Harbin et il y en avait peut-être dans des plus petites villes mais on retrouve des synagogues quand même un peu partout en Chine et puis il y a alors dedans j'ai un petit arrêt aussi poignant sur un lieu qui a été un lieu d'accueil le Birobidjan qui a été là en Russie mais alors en plein milieu de la Sibérie la plus froide et la plus inhospitalière possible où là à l'initiative des communistes canadiens juifs qui ont ils ont créé avec l'accord des Russes qui était il faut le dire quand même assez antisémite parce que Staline on sait ce qu'il a fait après a cherché à se débarrasser de tout ce qui était gênant et qui voulait s'installer dans ce territoire autonome juif qu'était le Birobidjan qui a été un échec parce que c'était tellement inhospitalier mais le transsibérien traverse le Birobidjan et c'est là où il y a les réfugiés qui traversent en transsibérien qui s'arrêtent au Birobidjan et qui rencontrent ceux qui sont installés là et qui les regardent avec envie parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au paradis juif voilà merci bonjour merci d'abord pour faire remonter à la mémoire cet épisode ma question est la suivante je vais la préciser comment cet épisode est-il connu reconnu en Lituanie pourquoi je pose la question parce que si j'ai bien compris il s'agissait du sauvetage de juifs réfugiés de Pologne or on sait ensuite le destin tragique des juifs de Lituanie dont on sait peut-être pas suffisamment combien les Lituaniens eux-mêmes beaucoup ont participé au massacre de juifs lituanien donc voilà pour cette raison d'ailleurs je remarque dans le petit document de l'exposition on parle des juifs de Lituanie voilà donc comment cet épisode très important et significatif a-t-il été éventuellement connu et qu'on a-t-il accepté en Lituanie merci c'est une excellente vous indiquez d'ailleurs dans le livre à la fin qu'en vérité 90% de la communauté juive lituanienne a été exterminée dans les premiers temps de l'invasion nazie des pays baltes c'est une très bonne remarque et comme vous le soulignez la population lituanienne a bien participé et encouragé il y a eu des pogroms terribles en Lituanie ça a été le pays le plus décimé la population juive a été le plus décimé avec la Pologne donc la Lituanie célèbre Sugihara l'année 2020 alors malheureusement c'était celle de la pandémie et les les célébrations ont été hélas annulées où je devais j'aurais souhaité me rendre 2020 a été déclaré l'année Sugihara au parlement lituanien il est très connu là-bas pour vous dire en fait l'avenue centrale de Kaunas qui était la capitale par intérim puisque Vilnius avant était sous contrôle russe donc là où il y avait les ambassades Kaunas qui est la deuxième ville du pays elle a une grande avenue qui traverse la ville et dans laquelle il y avait le consulat le bureau de Zartendijk le néerlandais et l'hôtel métropolis qui était un peu le centre de la communauté où ils se réunissaient ils déjeunaient et où tous les plans des visas se discutaient et s'échangeaient et donc il y a récemment eu plusieurs monuments qui ont été installés devant des très jolis monuments d'ailleurs un monument devant l'ancien consulat néerlandais et un petit peu plus loin sur l'avenue donc devant l'hôtel métropolis un très joli monument avec des papillons en l'honneur de Sugihara la maison qui servait de consulat est un musée de Sugihara je crois que pour les lituaniens c'est un moyen d'effacer et de pas d'oublier mais de je ne sais pas faire un monde honorable ou se racheter une conduite je ne sais pas comment l'exprimer mais en tout cas en honorant Sugihara quelque part ils mettent en avant le fait que dans ce lieu dans ce pays il y a eu quelqu'un qui a résisté à la barbarie voilà oui je voudrais préciser que Kaona c'était la capitale depuis 22 suite à l'annexion de l'unius par les polonais mais on est allé à Kaona c'est ce qui est très intriguant c'est qu'on cherche ce consulat japonais et on arrive dans une petite zone pavillonnaire avec un petit pavillon en fait et on imagine cette foule dans la petite rue qui attend c'est pas du tout spectaculaire c'est tout petit voilà oui oui tout à fait c'est sur la colline dans une zone dans une zone tout à fait résidentielle la famille la famille Sugihara habitait en fait à l'étage mais ils n'étaient même pas seuls parce qu'en fait il y avait une telle pénurie de logements que c'est le seul la seule habitation que Sugihara avait trouvé en arrivant donc ils partageaient il y avait une autre famille qui était au-dessus et eux ils habitaient au premier étage enfin avec la pente ça faisait il y avait le bureau qui était en bas le consulat qui était en bas et effectivement il y a une photo qui est prise depuis la fenêtre depuis le consulat où on voit tous ces réfugiés beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes vous demandez s'il vous plaît je voudrais savoir je voudrais savoir si au Japon il est honoré oui alors racontez un petit peu alors ça fait assez peu de temps qu'il est connu au Japon je parlerais peut-être sous votre contrôle je dirais une dizaine ou une quinzaine d'années peut-être moins de 20 ans en tout cas bonjour je me permets de dire que déjà le ministère des affaires étrangères japonais ont reconnu et ils sont excusés vis-à-vis de la famille à 2020 voilà c'est très récent voilà voilà ah 2000 2000 mais au niveau du grand public voilà ça fait moins de 20 ans qu'il est qu'il est reconnu qu'il est connu au Japon il a plusieurs musées après il y a eu voilà ils ne sont pas tous d'accord sur son il y a plusieurs villes qui se sont un petit peu appropriées ses lieux de naissance et tout mais voilà d'un seul coup tout le monde le veut et il est maintenant honoré on parle de lui dans les manuels scolaires et dans dans les lycées et c'est une figure importante de ouais du Japon de la guerre alors madame oui bonjour ma question est en fait dans le même temps parce que ma famille a été choisi par un lycée c'est l'enfant 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 et c'est l'enfant je me suis connu l'un de ces chapitres parce que j'ai connu c'est quand le livre est-ce qu'il y a le livre la thèse en fait de refaire sur cette personne c'est un livre ce n'est pas un roman mais du coup j'ai un peu difficile à lire et je ne connaissais pas ce qu'il y a avant parce qu'à ce moment-là mon père a été sollicité en fait c'est encore du monde il a été sollicité donc l'information elle montait et il n'y en a pas et donc ma question à la suivante c'est quoi à votre avis quel est votre sentiment sur le fait que justement ces personnes ne sont pas célébrées ces jeux pour la plante il n'a pas été spécialement célébré aujourd'hui c'est qu'il était contre l'État il était enfin moi il était un peu bourdiné un peu c'est sûr comment peut-être que ces personnes aujourd'hui ne sont pas célébrées par des très peu de temps ça m'est du temps c'est un moment quel est votre sentiment je pense que dans un premier temps il y a eu des décennies qui se sont passées pendant lesquelles la mémoire n'a pas été transmise on n'en parlait pas les réfugiés ont essayé de construire les survivants ont construit leur vie se sont tus souvent et puis comme vous le dites les autorités qu'elles soient japonaises brésiliennes portugaises et tout ça les ont blâmées de leur action donc et puis les réfugiés ne savaient pas non plus en fait qui étaient ceux qui les avaient sauvés ceux qui avaient gardé leur visa par exemple pour Sugihara c'était marqué en japonais il y avait un petit truc en caractère romain ou marqué en français quand même puisque c'était la langue diplomatique mais en fait eux aussi pour la plupart n'ont reconnu Sugihara évidemment le consul japonais il n'y en a pas eu 36 mais ils ont ils ont compris que c'était lui quand l'histoire a commencé à émerger et pour beaucoup en fait les gens ne savaient pas qui les avait sauvés donc c'est surtout c'était compliqué en fait de raccorder les morceaux et de faire émerger toutes ces histoires et ça a pris en fait des décennies je pense donc le silence plus le blâme plus le fait que les réfugiés n'en parlaient pas tout ça combiné a fait que qu'on ne connaissait pas l'histoire et que ça a mis beaucoup de temps à émerger voilà c'est mon analyse et elle est encore pas forcément la même d'un pays à l'autre il y a un diplomate chinois qui est le seul autre asiatique à être juste parmi les nations qui était en poste à Vienne et qui a lui donné des visas jusqu'en 39 et après il a été il a été renvoyé en Chine et là aussi et donc il a permis à comme je répondais à monsieur donc c'est des autorités chinoises qui ont donné des visas pour à ce moment-là pour Shanghai avant la guerre et là aussi ça a mis des années à se savoir donc et la plupart n'en ont pas été remerciés je pense que Sugihara a été un des rares à avoir été remercié de son vivant honoré de son vivant voilà et et ce qui a freiné au Japon sa reconnaissance c'est quand même le fait que le ministère avait une attitude très très ambivalente sur cette histoire quoi est-ce que j'ai répondu à votre question et bien un grand merci à toutes les deux pour celles pour celles et ceux qui le souhaitent le livre est en vente ici et vous pouvez donc le faire signer par Laurence Koukio et je vous invite si vous n'êtes pas inscrit à assister à 16h donc à la projection de l'héritage d'Aristide où on va discuter d'un autre diplomate juste Aristide de Sousa Mendes qui comme on va le voir a beaucoup de points communs avec Chihun Sugihara donc à tout à l'heure ou à bientôt pour celles et ceux qui nous quittent maintenant pour celles